Une année s'est écoulée depuis que des soldats mutins ont renversé le président du Niger, Mohamed Bazoum. Les auteurs du putsch avaient évoqué des raisons de sécurité et de crise économique, mais à l'heure du bilan, les gains espéraient tardent à se matérialiser. Le marché n'est vraiment pas abordable. Maintenant, rien que la tasse de mille, elle coûte 1250 francs. Quelque chose qui était à moins de 1000 francs avant, maintenant elle est à 1200 francs. Et il y a également le riz qui a rehaissé. Notre principale difficulté en ce moment est l'achèter des produits alimentaires sur le marché. Nous souhaitons vraiment que les prix baissent, sinon nous remercions Dieu, car là nous apporte la paix et la sécurité dans notre pays. L'agente militaire a rompu les liens avec ses principaux partenaires internationaux, qui ont imposé des sanctions et suspendu leur soutien, ce qui a affecté près de la moitié du budget du Niger. Depuis l'avènement post-26 juillet, les Nigériens sont nombreux.